La valeur c'est valeur, son environnement, l'attachement à la préservation de la nature, à la mise en valeur de nos comestibles, et puis surtout elle voit derrière chaque vieux qui la regarde ce qu'il y a de meilleur à reprendre. Et comme dans toute personne il y a toujours quelque chose de bon à apprendre, elle le découvre tout de suite, elle le valorise et donc évidemment elle permet l'éclosion de ses talents, parfois cachés, parfois discrets, mais toujours en tout cas valorisés. Et cette école des arts participe de manière positive et pleinement dynamique à l'éclosion, à la maturité de ses talents et on peut te remercier le collège communal, le conseil communal et toutes celles et tous ceux qui te reçoivent au quotidien, te disent merci parce que tu portes sur tes épaules ce local, ce bâtiment, les élèves, les participants et puis alors les adultes qui ont rejoint Marie et qui, j'ai eu l'occasion de le voir le mercredi soir, passe un moment agréable de convivialité, d'échanges fructueux de propos et puis qui se mettent aussi à participer à d'autres projets, des projets toujours concrets et qui restent en tout cas à la dimension de notre entité humaine et qui vit. Alors pour tout cela, merci et puis merci aussi aux talents de cette école parce qu'avoir des travaux qui sont exposés, chacune et chacun, même après trois leçons, voilà, 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 les deux dernières élèves, trois leçons ont quand même déjà, et alors ce qui est magnifique c'est qu'elles m'ont dit, oui mais ce n'est que le début, ils ont encore dit, on va vous suivre. Et donc voilà, il y a encore des années devant vous, n'hésitez pas, poursuivez, je pense que nos applaudissements vont les réserver vraiment à Marie et celle-là.